Le chemin de fer clandestin était un réseau secret de routes et de maisons sûres qui a permis aux Noirs d'échapper à l'esclavage et de se réfugier au Canada, ainsi que dans certains États libres du Nord. Certains croient que des messages secrets, dissimulés dans des motifs de courte pointe, ont aidé des esclaves à s'affranchir dans les États du Sud. Dans la même veine, on croit que les chants de Gospels servaient de moyens de communication entre les esclaves qui empruntaient le chemin de fer clandestin. Les paroles contenaient des messages codés et des avertissements au sujet de leurs déplacements. Bien des gens doivent leur liberté à la détermination, à la bravoure et à l'altruisme d'une seule personne. Cette personne se nomme Harriet Tubman. La Moïse Noire, comme on la surnommait souvent, est bien connue pour avoir mené nombre d'esclaves vers la liberté au Canada en suivant l'étoile polaire. Elle a effectué d'innombrables voyages sans jamais perdre un passager. Madame Tubman, une esclave fugitive du Maryland, était résolue à abolir la misère et les souffrances de son peuple. Avant de devenir la célèbre conductrice du chemin de fer clandestin, Harriet Tubman était une esclave africaine. Comme elle était très peu supervisée, elle se sentait presque libre lorsqu'elle travaillait à abattre des arbres et à couper du bois au Maryland. Un jour, alors qu'elle était dans les champs, elle a reçu quelqu'un qui essayait de s'échapper. Mais en voulant aider cette personne, elle fut blessée. Cet événement a raffermé son désir de liberté. Harriet Tubman était le plus jeune de sa famille avec laquelle elle a travaillé plus tard dans les champs. Quand elle s'est mariée et a découvert que son mari ne voulait pas partir vers le nord avec elle, elle est partie toute seule. Elle prit le risque de se rendre à Philadelphie, où elle s'est associée à des abolitionnistes et en a beaucoup appris sur certaines parties du réseau qui reliaient le chemin de fer clandestin. En 1850, après que le gouvernement américain eut promulgué la loi sur des esclaves fugitifs qui avaient une très large portée, Harriet guida des esclaves fugitifs jusqu'au Canada. Des propriétaires d'esclaves furieux promirent des récompenses pour sa capture, mais elle poursuivit son travail en dépit des énormes risques personnels qu'elle courait. Tenace et courageuse, malgré sa petite stature, elle portait toujours une arme pour intimider ceux qui appuyaient l'esclavage et pour décourager les esclaves d'abandonner en cours de route un voyage aussi ardu. Elle menaçait quiconque voulait faire demi-tour, car elle savait que les personnes qui se désistaient représentaient un danger. Elles étaient susceptibles de révéler l'emplacement des routes et des maisons sûres. En tant que chef de train de chemin de fer clandestin, Mme Tugman était confrontée à la difficulté de maintenir la motivation des gens et de les garder groupés tandis qu'ils voyageaient la nuit et se dissimulaient le jour. Étant donné la réussite de Mme Tugman, dans l'organisation de ces fuites en groupe, le propriétaire d'esclaves offrait des fortes récompenses pour sa capture. Elle aurait dirigé environ 19 missions d'évasion, même si elle sauvait qu'elle pouvait être torturée, tuée ou rebondue plus loin dans les états du sud. C'est la perte des membres de sa famille qui effrayait le plus Harriet Tugman. Elle s'est fait une honneur de sauver tous les membres de sa famille et de les installer en Ontario et par la suite dans l'État de New York. Elle a consacré sa vie à la liberté des autres. Sainte-Catherine, en Ontario, était l'une des villes traversées par Harriet au cours de ses voyages. Comme cette ville offrait des possibilités d'emploi aux anciens esclaves, bon nombre d'entre eux s'y sont établis, incluant ses parents, ses frères et sœurs et leur famille. Harriet Tugman a habité à Sainte-Catherine de 1851 à 1857. Le rôle joué par Harriet dans le chemin de fer clandestin fut l'une des nombreuses réalisations espirantes de sa vie. Elle a agi à titre d'activiste au sein du mouvement abolitionniste, à titre d'infirmière au cours de la guerre de sécession et à titre d'espionne pour les forces de l'Union en Caroline du Sud. Le chemin de fer clandestin n'avait plus raison d'être une fois la guerre de sécession terminée. Harriet Tubman a travaillé activement pour les forces du Nord comme infirmière, espionne et cuisinière. Elle était en faveur de droits de vote pour les femmes et elle a fondé une résidence pour les Sains of Ries. Elle est décidée en 1913 à l'âge de 93 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada